Hello, ici Pierre Doron, bienvenue dans mon challenge d'écrire mon prochain livre en 30 jours. On est à J plus 13 et j'ai écrit hier soir 1780 mots qui est légèrement au dessus de la moyenne quotidienne pour atteindre les 50 000 mots de ce premier livre. Et je dois dire que la journée a été super riche en émotions à la fois parce que le matin, si tu as suivi mes stories sur sur Instagram, le matin je me suis rendu dans une librairie ici à Brest qui est la librairie dialogue qui est absolument génial. La sélection des livres business est absolument extraordinaire. J'ai échangé et discuté avec la librairie responsable de ce rayon et j'ai échangé et discuté avec des personnes présentes qui ont entendu effectivement ma présentation du livre et j'ai vendu et même dédicacé des livres dans les rayons. C'était assez riche et assez fou. Et puis l'après-midi je changeais de casquette et là j'étais plutôt avec ma casquette de producteur de films et d'éditeur de livres jeunesse avec Hélène, ma compagne, qui elle dédicacait des livres plutôt pour les enfants puisqu'on parle de biodiversité aux enfants à travers la série Les Mal-Aimés. Et on était dans une librairie pâtisserie, ce qui est aussi un cadre très particulier dédié aux enfants avec une sélection de livres complètement ouf. La librairie s'appelle Comme les Grands et ces deux événements, en tout cas ces deux moments ont été pour moi aussi une forme de concrétisation de notre travail, une concrétisation de ce qu'on fait, une concrétisation des mois et des mois de réflexion, d'écriture, de doutes. Et c'est franchement un super moyen de relayer, c'est un super relais en tout cas de motivation pour pouvoir avancer. Je t'invite à aller faire un tour en librairie, de regarder ce qui se fait, de sentir les choses, de discuter avec les libraires, de voir ce qui se vend, de voir ce qui marche. Il y a parfois des choses assez surprenantes, de choses qui fonctionnent. Certains jouent sur leur nom. Des anciennes Miss France, par exemple, qui vont sortir un livre de développement perso ou de business. Et puis, des choses qui sont complètement inattendues. Et je t'invite, en tous les cas, dans mon premier livre remarquable, à créer de l'inattendu. Et là, pour le coup, ça m'encourage vraiment à continuer ce travail de créer de l'inattendu avec ce prochain livre qui sera plutôt orienté vers les créatifs, vers ceux qui sont toujours le cerveau en ébullition. Je t'en dis pas plus. Pour l'instant, j'avance et j'attends d'être complètement persuadé par ce sujet avant de t'en parler davantage. Si tu veux suivre, évidemment, c'est toujours pareil. Tu me suis, tu me rejoins. Je vois aussi la progression de ceux qui suivent dans le cercle d'écriture. Avec le cercle de lecture, comment ils avancent sur et leur écriture et l'augmentation du nombre de mots qu'on voit. En fait, c'est une courbe. En tout cas, c'est celle que j'ai suivie, celle que j'ai vue. C'est le début qui est un peu dur, un peu. Et puis après, ça roule tout seul. Là, je pense que je suis un peu dans le creux parce que je suis en dehors de mon cadre quotidien. Je suis un événement qui est un festival qui me pompe aussi pas mal d'énergie et des événements périphériques qui pompent aussi pas mal d'énergie et du temps de cerveau. Ceci dit, je suis assez content et j'ai l'impression de redescendre un petit peu puisque je suis vraiment à la limite des 1600 mots. Mais en tous les cas, ma satisfaction et ma joie est toujours présente et je pense que c'est l'essentiel. Quoi que se passe pour ce livre, qu'il sorte ou pas. En tous les cas, je suis super content de l'écrire et de poser les choses. Et je pense que ça aussi, c'est hyper chouette de vraiment poser les choses à l'instant T, quoi que tu fasses de ce projet. Je t'invite, si tu as envie de faire un livre, de te lancer tout de suite maintenant, de le faire en posant les premières idées. Le reste viendra après. Voilà, je te dis à très bientôt et je te dis à demain, si tout va bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501